C'est juste encore une fois le fonctionnement normal des institutions de notre pays. Ce n'est pas une nouveauté, donc il y a un renvoi. Donc on va attendre simplement que le cours normal des choses se passe du point de vue de l'institution judiciaire. Il n'y a pas de problème. Je pense que Ousmane Sonko et ses partisans de PASTEF s'obstinent à maintenir une stratégie politique qui est maintenant claire, qui est fondée sur l'attaque contre les institutions, l'appel à la violence et à l'insurrection, et également à une confusion de genre entre une affaire privée et une affaire politique. Il n'y a rien de politique dans cette affaire, ça le concerne lui. Et il n'y a pas au Sénégal des citoyens au-dessus de la loi. Il est attrait à la justice par une jeune fille, il faut qu'il aille répondre pour l'avoir son honneur, il ne s'agit que de ça. Et il est inacceptable qu'au lieu de répondre à cet appel, qu'il fasse plutôt appel à la violence, incite les jeunes à sortir dans la rue et à s'attaquer aux forces de défense et de sécurité, et surtout créer du désordre qui a causé finalement le décès de trois de nos compatriotes, que nous regrettons et nous présentons nos condoléances aux familles éplorées. Et c'est vraiment regrettable que pour une affaire personnelle, qu'on continue d'engager une stratégie pyromane, qui ne vise finalement qu'à faire obstruction à la justice, ce qui est inacceptable. Oui, vous savez, notre démocratie a traversé beaucoup de crises par le passé, et chaque fois nous avons su avoir les ressorts nécessaires pour faire face et faire se développer notre système démocratique, l'améliorer et trouver les ressorts pour préserver ce modèle qui est tant cité et apprécié à travers le monde. Aujourd'hui, nous saluons encore une fois l'appel au dialogue de son Excellence, M. le Président de la République, qui tend la main à tous les acteurs afin qu'on puisse parler du pays. Je pense qu'il n'y a rien de plus normal que pour des acteurs politiques, des acteurs de la société en général, des acteurs de la vie publique. La vie publique, la chose publique, c'est la chose que nous partageons nous tous. Puisque nous ne l'avons pas héritée, elle ne nous appartient pas, donc obligatoirement, nous devons être prêts à en discuter. Donc le dialogue ne devrait même pas être une discussion quant à sa possibilité ou non, c'est une exigence tout simplement d'un système démocratique. Il n'y a pas de moment pour dialoguer. Parler à ces, comment dire, aux différentes parties prenantes dans la gestion des choses publiques, c'est la moindre des choses. Il n'y a pas de condition pour dialoguer. Oui, non mais on peut penser ce qu'on veut. Mais la vérité, c'est que le dialogue, c'est une permanence. Les gens doivent se parler et c'est la chose publique étant entendue qu'elle ne nous appartient pas. Nous ne l'avons pas héritée de nos parents. Donc ce que nous pouvons faire, c'est en parler. Il faut qu'on en parle. Ça, c'est la moindre. C'est même irresponsable de dire que je ne parle pas. Si vous ne parlez pas, vous faites quoi ? Vous faites dans la confrontation ? Vous brûlez le pays ? Qu'est-ce que vous faites ? Il faut bien que les gens se parlent et qu'on parle du pays et qu'on parle de son avenir. Et c'est pour ça que nous saluons en tout cas ceux qui répondent favorablement à cette invitation. Et nous encourageons véritablement le président de la République à aller dans cet effort qui est une culture chez lui. Ce n'est pas son premier appel au dialogue. Je rappelle que le 28 mai, c'est la journée dédiée au dialogue. Je rappelle que les élections de 2019 ont été effectuées sur la base d'un consensus sur 27 points, et sur les 25, tous les acteurs politiques, y compris principalement l'opposition, avaient discuté pour savoir sur quoi on est d'accord ou sur quoi on n'est pas d'accord. Je rappelle que la réforme de l'enseignement supérieur s'est faite sur la base de dialogue et de concertation, sur l'éducation nationale, sur la gestion des hydrocarbures. Donc le dialogue n'est pas nouveau. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est la première fois que les acteurs politiques se regroupent, en général dans notre histoire démocratique, en particulier sur le régime du président Macky Sall. Ce n'est absolument pas la première fois que les acteurs se regroupent autour d'un dialogue. Je rappelle, avant les élections de 2019 et même avant le local, les gens ont discuté et sur 27 points, sur les 25, il y avait un point d'accord avec tous les acteurs politiques. Donc de ce point de vue, je pense qu'il faut ramener les choses à leur juste dimension. Le dialogue, c'est une tradition politique très ancrée au Sénégal. C'est un prévière vraiment chez le président Macky Sall. Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais avant la mobilisation du F24, vous avez vu l'accueil du président au Sénégal oriental, à Saint-Louis, à Tchès. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la banlieue avec la coalition Benoît Boc-Yacard ? Non. Il ne faut pas confondre la foule et le peuple. La foule, c'est la foule. Et il n'y a pas de problème. Le peuple, c'est le peuple. Et par ailleurs, je pense que, puisqu'ils ont eux des candidats qui sont avec eux, qu'ils s'occupent de leurs candidats, et qu'ils nous laissent, nous, s'occuper de notre candidat. Mais nous, on conteste leur candidature à eux. Chacun peut contester la candidature de qui il veut. La question, ce n'est pas ça. Les candidatures sont validées par une institution dédiée. Et surtout, surtout, il n'appartient pas à un club d'amis, avec une pseudo-société civile en général, qui sont des politiques encagoulées en vérité, de dire qui est candidat ou qui ne l'est pas. Qu'ils s'occupent, eux, de leur programme et de leur vision, et qu'ils laissent les autres choisir qui est leur candidat. C'est pour ça qu'il y a une institution dédiée à confirmer, à valider les candidatures des uns et des autres. Aujourd'hui, personne n'est candidat. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, le meilleur candidat, de mon point de vue, de notre camp, s'appelle le président Maki Sala. Nous avons la conviction que le peuple sénégalais, le moment venu, sera faire le bon choix. Et nous avons l'intime conviction que le président Maki Sala est un homme politique particulièrement inspiré, qui a su conduire des politiques publiques incontestées, y compris de l'opposition. Les réalisations du président Maki Sala ont retranché l'argumentaire de l'opposition dans le sanctuaire de ce qu'ils appellent le bilan immatériel. C'est même l'aveu incroyable que toute cette classe politique reconnaît qu'en termes de bilan et de transformation du pays, le président Maki Sala a battu tous les records. Tout le reste n'est que conjecture, n'est que discours politique. Et pour cela, nous nous sommes convaincus que nous pouvons en tout cas continuer à faire confiance au peuple sénégalais, eu égard à la vision du président, son projet et sa volonté de transformer le pays. Pour le reste, comme je l'ai dit, les candidatures, ça se règle au niveau du conseil constitutionnel. Et pour ce qui s'agit notamment du choix du dirigeant pour le président de la République, c'est le peuple sénégalais qui le choisit, et non le F24. Tout comme nous aussi, et notamment tous les militants et tout le peuple sénégalais qui accueille le président de la République partout à travers le pays, ils font partie du peuple sénégalais également. Oui, nous l'espérons, mais il appartient au peuple sénégalais d'en décider. Personne d'autre. Ah bon, vous avez fait un sondage ? Ah bon ? C'est là que vous prenez des risques. Je pense que cette partie va sortir. Parce qu'effectivement, il faut le fonder sur un sondage, il faut le fonder sur une étude sérieuse. Vous ne pouvez pas dire ça. D'accord. Donc cette partie-là, je pense que vous allez bien là. Je vais vous donner ça à l'aider. Ah oui, jusqu'au bout.